abonnez-vous sur notre chaîne youtube et vous pouvez le faire 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 Sénégal Sénégal bonjour et qui disait Bogue Berré Berré Benye Berré en tout cas Tribune quotidienne semble nous renseigner que celui qui est aujourd'hui en Guembe en Guembe et en Léwato contre Macky Sall c'est Bougat Guéidadi c'est Bougat Guéidadi et c'est Bougat Guéidadi bon à la une du journal du groupe des médias il est question d'un tchocasse d'un tchocasse signé le bulldozer le bulldozer du landéno-politique sénégalais comprenez Bougat Guéidadi à savoir si Macky Sall eh bien si Macky Sall prolonge son mandat d'une minute eh bien d'une minute on aura le déloger Détoye Bougat en tout cas en tournée dans le sud eh bien en tournée dans le sud du pays Bougat Guéidadi ou le bulldozer du landéno-politique sénégalais comprenez le leader incontesté et incontestable de la philosophie a mis à nouveau eh bien a mis à nouveau en garde le chef de l'Etat et en l'Etat retenons d'après Tribune quotidienne ce que le leader de le roi Doussoui et le maire de Bignonna se sont dit que dire de plus eh bien que dire de plus autour du Dorumbok eh bien signé Bougat Guéidadi dans le sud sinon ce que le concerné eh bien le concerné dira à savoir j'ai demandé à tous les chefs religieux des prières pour Ousmane Sonko en tout cas Ousmane Sonko eh bien Ousmane Sonko doit désormais compter à 100% eh bien à 100% sur Bougat Guéidadi qui se démène quand même boniable en sa faveur bon la paix et la stabilité de ce pays repose eh bien repose sur les épaules d'un seul homme Maki Salle a martelé Bougat Guéidadi nous livre Tribune Quotidienne ce matin ce matin l'évidence quotidienne eh bien l'évidence quotidienne toujours au chapitre eh bien et au chapitre de la visite de Bougat Guéidadi dans le sud d'afficher eh bien d'afficher des propos courbaïfales et moldébourides pour ne pas dire des propos volcaniques voire atomiques signer le bulldozer du landerno politique sénégalais Bougat Guéidadi à savoir si Maki eh bien si Maki prolonge son mandat d'une minute eh bien d'une minute on ira le déloger ainsi le mandat quotidien le mandat quotidien sans qu'on tourne ni détour d'indiquer tourner du leader de Gomsabob à Ziyechor Bougat Guéidadi ou l'homme politique eh bien l'homme politique en verve pour ne pas dire l'homme politique qui semble avoir bouffé du lion actes eh bien actes sont pas stéphes d'où notre intérêt de prendre le témoin quotidien ce matin le journal a de s'arrêter exclusivement sur la rencontre eh bien la rencontre avec le roi Doussoui avant de souligner Bougat Guéidadi qualifié Maki Salle de comploteur politique Touï toujours au chapitre de Touï Touï en direction de Waker Nyangel National Universel Mondial il y a dans Tribune Quotidienne Prost ou la porte du bourroch en tout cas Ousmane Sonko Ousmane Sonko à câble eh bien à câble Maki Salle et compagnie en quoi faisant ? eh bien en disant mon seul tort est d'être un opposant ferme crédible et populaire Wolle Broch semble nous tenter de dire que dire d'autre autour de cette posture signée le leader de PASTEF les Patriotes sinon le titre de 24 ans quotidien ce matin ce matin le journal d'affiché Mémorandum sur les violences de l'Etat du Sénégal contre eh bien contre les populations civiles avant pendant et après la décision judiciaire du 1er juin 2023 Sonko eh bien Sonko rétablit la lumière de quoi s'agit-il exactement why ? eh bien Réoumi Quotidien de révéler événement de juin 2023 PASTEF les Patriotes sort un mémorandum et annonce 30 décès et 157 blessés dont 15 par balle bon retenons aussi d'après Réoumi Quotidien que la manifestation du 25 juin maintenue et pour assurer le maintien Réoumi Quotidien de révéler en tout cas Ousmane Sonko comprenez ou la porte du bourroch livre les chiffres du mal ainsi le quotidien le quotidien d'indiquer affaire Agissa Mambaygnan blocus de sa résidence blocus de sa résidence le mémoire le mémoire de défense de Sonko au même moment Pabingai et Sérin Saliou tous deux journalistes sont désormais sous contrôle judiciaire en tout cas les deux hommes libres au regard de l'actualité du quotidien le quotidien le journal de renseigner que la CAP surçoit à sa journée sans presse dans la presse plus précisément du côté de l'as quotidien on peut lire parfum de dégel l'Etat lâche les journalistes la CAP renonce à son vendredi sans presse en tout cas air de décrispation voilà ce qu'on peut lire dans tribune quotidien le journal de groupe des médias d'ajouter Sérin Saliou Gueye et Pab Gyaï libéré action réaction la CAP surçoit au conseil des médias et à la journée sans presse dans la presse il s'agit bien entendu d'une interrogation courbaïfale signée tribune quotidienne ce matin le journal en tout cas d'indiquer acculé sur le troisième mandat Makissal va-t-il lâcher prise ? bon, le chef de l'Etat toujours dans une logique de se représenter explique Tribune Quotidien le journal d'ajouter l'opposition et bien l'opposition décidée plus que déterminée à lui barrer le chemin chemin faisant le quotidien le quotidien s'intéresse à la situation politique de l'heure à l'heure actuelle il conviendrait de lire à la une du journal du groupe Avernier Communications Makissal et bien Makissal tient la corde donc sur une corde raide Makissal ne l'est pas alors là pas du tout du tout du tout d'après le quotidien le quotidien qui tient à livrer ce qui a tenu à dire à haute et intelligible voix Nyangel national en personne apparemment droit droit dans ses bottes à savoir je veillerai et bien je veillerai à ce que le pays ne soit pas déstabilisé nous poursuivrons notre marche dans le respect de l'état de droit ainsi l'as quotidien est en droit et bien est en droit de retenir et faire retenir le serment de Makissal bon Gourou Adyaratou Marem Faisal a d'après l'as quotidien dit à haute et intelligible voix je veillerai et bien je veillerai à ce que notre pays ne soit pas déstabilisé bon le témoin quotidien le témoin quotidien pour ça parle de revenir en long et en large sur une question d'accord modification de la loi 28 histoire de retenir et faire retenir Karim et Issa Bad et Khalifa Ababa Katsal éligible et bien éligible en 2024 cependant le pouvoir et l'opposition sont en total et bien en total désaccord pour ce qui relève du troisième mandat explique et bien explique le témoin quotidien ce matin ce matin il conviendrait de retenir une autre information autour justement du débat relatif au troisième mandat avec le témoin quotidien qui nous informe que la société civile appelle au respect strict de la constitution d'où la piqure de rappel signer la société civile dans le témoin quotidien à savoir nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en attendant de voir pour ne pas croire à une société civile préchant dans le désert passons à enquête quotidienne le journal de revenir en long et en large sur le match amical Brésil-Sénégal 2 buts à 4 histoire d'indiquer les lions conquérants en tout cas last quotidien pour sa part de révéler victoire du Sénégal sur le Brésil 4 à 2 les lions aux anges actuellement aux anges les éleveurs et bien les éleveurs de Mbao le sont si on en croit Ouah Grand Place le journal de parler de distribution d'aliments de bétail pour l'accessibilité du prix du mouton à tous histoire de titrer et Dieu envoya Abdou Karim Sal maire de Mbao de son état et en l'état Abdou Karim Sal appuie les éleveurs de Mbao voilà le titre de Ouah Grand Place ce matin le journal d'indiquer en tout cas que le maire de la commune de Mbao imite le gouvernement qui a décidé de mettre et opérateur engagé dans la distribution des moutons de tabaski 3000 tonnes d'aliments de bétail qui dit mieux ? Voilà en tout cas l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette actualité de Ouah Grand Place le journal de renseigner que selon et bien selon le directeur général de la RTP sa mairie ne fait que suivre exactement les recommandations de l'état en renforçant le dispositif du gouvernement que dire à ce sujet sinon ? Ainsi il conviendrait de terminer avec l'as quotidien qui toujours pour ce qui relève de l'approvisionnement à Mouton de révéler que Ndé Kétéo Ndé Kétéo Ndé Kétéo le Sénégal eh bien le Sénégal enregistre un gap de 300 000 têtes et que Dieu protège le Sénégal Abonnez-nous sur notre chaîne YouTube qui est d'avoir regardé cette vidéo ? Je vous souhaite Je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage ST' 501 Ndé Kétéo